Je te passe la parole, Antoine. Ok. On fait une petite minute technique, parce qu'il faut enregistrer aussi. Tout va bien. On va vous mettre... Alors, on est à 24 jours du début de l'ouverture des jeunes olympiques du 26 juillet. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre sur le calendrier des épreuves. On a évoqué justement qu'il y avait différents sites olympiques. Première question, à Montigny, nous sommes impactés par deux épreuves. Eh bien, on l'a déjà un petit peu évoqué, effectivement, puisque sur la commune de Montigny, il y a quatre épreuves, entre les épreuves olympiques et para-rappliques. Alors, nous avons du 1er au 2 août, le BMX. Du 5 au 11 août, le cyclisme sur piste au Vélodrome. Et le BMX est aussi sur le secteur du Vélodrome. Le 3 août, on va revenir plusieurs fois sur cette date, c'est le cyclisme sur route qui passe sur Montigny, qui a des impacts assez conséquents sur cette circulation. Et enfin, nous avons aussi une épreuve paralympique du 29 au 1er septembre. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a ces types olympiques, mais on a surtout une gare. Et cette gare, elle joue un rôle majeur pour desservir les 350 000 spectateurs qui vont transiter en grande majorité par la gare de Montigny, puisque, finalement, la gare va aussi desservir deux autres épreuves importantes que sont le golf, et le VTT. Vous savez donc, en bas, vous voyez la timeline de toutes les dates. Et donc, globalement, sur le territoire de l'agglomération et donc où la gare est très mobilisée, ça démarre dès le 28 juillet, le 29 juillet. Et puis ensuite, ça va jusqu'au 11 août. Et après, on a la partie paralympique. Donc, ce que je vous propose... Donc, grande question, est-ce que toute la vie va être bloquée ? Alors, M. le maire vient de le signifier dans son propos introductif. Rassurez-vous, c'est faux. Pourquoi ? Puisque 99% des rôles de Montigny restent circulables en voiture. Globalement, bref, la vie continue. Et ce qu'il faut retenir dans le schéma intrinsèque, c'est que plus je mets loin d'un site olympique, moins c'est respectif. Toutefois, je rassure, tous les habitants n'ont pas besoin de demander un QR code. Sinon, ça va être compliqué pour l'État sur la plateforme de pouvoir suivre tout ça. Globalement, les résidences, et la résidence la plus impactée qui aura besoin nécessairement d'un QR code via sa plateforme passe-je, c'est la résidence qui est située à la place je... Et également, les résidences étudiants du Vélodrome. Donc, la vie continue. Le centre commercial reste ouvert, la station est sort de Carrefour, bref, les restaurants à vue du centre, tout ça reste effectivement ouvert. Et aussi, côté pas du lac, avec la place Ruy-Clo. Les axes majeurs de circulation, eh bien, sont... Reste ouvert, sont réduits. On a la chance, avec l'effet de l'île ouvert, donc la voirie d'une grande dimension de voirie, et ce qui permet finalement d'assurer un cheminement voirie sans aller-retour sur certains axes. Donc, globalement, le rond-point de la paix Céleste, qui, à l'origine, dans les premières 15 sorties de décembre, était en rouge, après des discussions avec les différentes collectivités, finalement, le rond-point de la paix Céleste reste accessible en bleu. On va revenir sur les codes couleurs, je vous rassure. Donc, globalement, l'avenue du centre reste circulable, le rond-point des églines aussi, etc., simplement qu'elles sont réduites. Ça, c'est le schéma de principe du plan de circulation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a maintenant trois codes, et notamment plutôt deux couleurs. L'accès rouge, ce sont les accès motorisés qui sont interdits. Alors, interdits, par contre, si on a logistificatif le QR code, eh bien, on peut circuler. La zone bleue, ce sont les accès réglementés. Alors, peut-être que je pourrais passer la parole au commissaire divisionnaire pour qu'il puisse nous donner, justement, quelles va être que ce sont les forces de l'ordre qui vont gérer ces périmètres-là, pour expliquer un petit peu le principe de ce qu'on va appeler la partie réglementaire. Globalement, sur la zone bleue, le but, c'est que ça reste circulable et qu'il peut avoir des contrôles aléatoires. Et s'il y a, à un moment donné, puisque la gare va être aussi une gare de bus très importante, s'il y a un peu en bouteillage, eh bien, l'idée est de pouvoir temporiser. L'objectif, c'est d'être le plus agile possible et surtout de maintenir un peu de circulation. Je ne sais pas si M. Douai voulait sur ces parties-là... Non, non, c'est parfait. D'accord. Et puis, nous avons un périmètre particulier qui est dans le site du Vélodrome, avec le périmètre CIT. Et puis, là, il faut évidemment avoir des accès avec le son billet pour rentrer sur la partie épreuve. Donc, globalement, vous voyez, il y a quelques zones en rouge, mais sinon, le reste de la ville n'est pas en rouge et n'est pas en bleu. Nous avons des zones en bleu, mais, comme on l'a dit, ça reste circulable. En conclusion, ce qu'il faut retenir sur cette partie-là... Je vais revenir en détail, vous inquiétez pas, rue par rue, avec des Google Street, vous allez tout bien voir. Ce qui était le chemin de principe, là, on est sur les principes et après, on va décliner sur les points par points. En résumé, je réside et où je travaille dans un périmètre rouge. Je me connecte sur la plateforme de l'État Passeje. Il y aura une présentation qui sera faite par l'État pour avoir mon fameux QR code. Je précise... Comment ? En fait, si on n'a pas d'informatique, il y a QR code. Donc, il y a les maisons France Service qui peuvent accompagner les personnes qui sont en difficulté par rapport aux démarches informatiques, mais il faudra nécessairement passer par un système de QR code. C'est le seul en retenue. La zone en rouge ? Oui, alors... Allez-y, mais après, on essaiera un petit peu et après... On va bien de finir la présentation. Oui, alors, quand on va faire le cas par cas, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les cas plus précis, si possible, si ça vous convient. Mais gardez vos questions et puis on vous fera passer le micro aussi pour qu'on puisse bien entendre, pour ceux qui suivent à distance. Globalement, les périmètres rouges, ils ne sont pas fermés tout le temps. Sinon, les forces de l'heure, c'est très compliqué de pouvoir assurer 24h sur 24h tous les sites. Ils sont fermés 2h30 avant une épreuve et 1h30 après. Donc, en dehors, ça reste aussi circulable. C'est l'autre point important. Et les périmètres bleus, on vient de l'expliquer, il peut avoir des contrôles. Donc, quand je suis en périmètre bleu, pourquoi ? Ça peut être judicieux d'anticiper et de prendre un justificatif. En cas de contrôle, je rassure, c'est vraiment en cas de contrôle. Autre point important sur le QR code. Lorsque vous verrez sur la plateforme, et ce sera expliqué, le point essentiel est d'anticiper. La génération du QR code n'est pas automatique. Ça prend un peu de temps. Il y a un temps de traitement, de vérification pour quelques jours. Donc, en clair, je vous invite à anticiper, mais vous présenterez cette partie-là. Les autres principes présentes policières renforcées autour des sites olympiques et de la gare. La gare, c'est un peu comme une zone olympique un peu particulière. Donc, la présence policière sera présente pour fluidifier et faciliter la circulation. Elle n'est pas là que pour contraindre, elle est pour justement faciliter. L'objectif, c'est une cohabitation entre la ville olympique et la ville du quotidien, la ville de tous les jours. Et donc, à chaque grande intersection sur les périmètres qu'on a vus tout à l'heure de la gare et du vélo-drome, eh bien, il y aura une présence policière. On a des bénévoles aussi qui seront présents, qui pourront aussi gérer, faciliter, accompagner le spectateur, puisqu'il y aura un flux conséquent. Globalement, sur le schéma, on a des réductions et suppressions de stationnement. Ça, c'est le point clé. On va revenir très sérieusement sur la partie stationnement. Oui, à partir du 15 juillet jusqu'au 15 d'août, il y a à peu près 200 plats de stationnement qui sont autour de la gare, qui seront mobilisés pour permettre le flux des bus. Donc, il faudra anticiper lorsque vous avez du monde qui vient. À cette période-là, un des impacts majeurs sur ce périmètre-là, c'est la partie suppression de stationnement. On va revenir avec le détail de chaque rue et des périodes. Globalement, il y a quelques impasses qui vont être créées et puis des modifications de circulation. Mais tout reste circulable. Ce qu'il faut retenir, c'est que le dispositif gare côté Saint-Quentin, il est opérationnel du 15 juillet au 15 août. Globalement, il y a une remise en état de l'avenue du Centre jusqu'au 19 août. Mais après, c'est en format, il n'y a plus de système. Puisqu'il y a moins d'épreuves olympiques et sur la partie paralympique, il n'y a pas le golf, etc. Donc, on repart après le 15 août sur une gare en format normal. Par contre, côté secteur Pas-du-Lac, là où il y a la place Huit-Clo, la rue de l'Ouvrier, eh bien là, le Nitt-Ous-Dinif reste en place jusqu'au centre des périodes paralympiques, mai, jusqu'au 9 septembre, mais globalement, la circulation pour la rentrée scolaire est quand même facilité. Mais il y a quand même une voie de bus qui reste. Pour définir enfin aussi, et rassurer, puisque évidemment, la gare joue un enjeu majeur en termes de flux, il doit être France Mobilité à augmenter son flux d'offres ferroviaires. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de le développer ou pas, ou comme vous voulez. Globalement, il y a 60 détrains supplémentaires sur la ligne N le jour d'épreuve. Sur le RERC, la fréquence est augmentée. On passe du quart d'heure au lieu de la demi-heure. Je rappelle que l'accessibilité de la gare, maintenant, est opérationnelle. Depuis le 24 juin, même les travélateurs qui amènent directement aux caisses sont opérationnels. C'est un des héritages, d'ailleurs, des Jeux Olympiques. Grâce aux Jeux Olympiques, on a pu avoir ces grands travaux d'accessibilité pour accueillir les meilleures conditions, les spectateurs pour la partie olympique et paralympique. Globalement, ceux qui étaient là et qui ont connu la RIDERCAP en 2018, il faut se dire que c'est à peu près le même fonctionnement. C'est-à-dire, devant l'avenue du centre, il y a beaucoup de bus. Sauf que c'est un dimensionnement un peu plus conséquent et sur plus de jours. Là, c'était les principes. Le dernier principe est entiel. Je suis cycliste en trottinette piéton. Je peux aller partout, sans contrôle, même dans les périmètres rouges et bleus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dispositifs de l'État ont été vés pour éviter tout ce qui est voitures, béliers, etc. Et donc, la circulation piétonne, on peut aller sans problème partout. On a un cas particulier autour du vélodrome pour les résidences étudiantes. Je ne pense pas qu'il y ait des gens des résidences étudiantes. Globalement, on a une réunion à parler dessus, donc je vais plutôt avancer. Alors, les épreuves de BMX, c'était le 1er de août. On l'a vu sur Ventigny, et puis les épreuves de cyclisme sur route, c'est du 5-11. Donc, on peut dire que le reste, ça circule normalement. Et bien, je vous l'ai expliqué, la gare dessert l'ensemble des épreuves. Et donc, on a un volume et des quartiers qui sont impactés. La difficulté, c'est qu'en fonction des secteurs, on a des périodes différentes et des routes qui sont plutôt moins impactées. Globalement, on l'a dit, sur le quartier de la gare, du 15 juillet au 15 août, nous avons les rues suivantes. Alors, j'ai démarré par la gare, ce n'est pas grave. La rue Joël-Lautel, Gustave Eiffel, la place Lautel, la rue Lagarde, la rue Stephenson et le rencontre des Évilles, où il y aura... C'est impacté. Voilà. Sur le quartier du Pas-du-Lac, c'est les accès d'Enton et Loumca par l'avenue de Louvrier, la RD10, qui n'est pas possible. Et la rue Desherons, qui, elle, va subir aussi des stationnements réduits pour la mise à disposition de bus. Sur le quartier du Vénodrome, on l'a évoqué, c'est trois rues concernées. Et je reviens sur une date particulière où toute la ville, globalement, est impactée. C'est le samedi 3 août, un samedi aussi, départ de vacances. Donc, si vous avez prévu de partir en vacances, je vous invite à partir avant 8 heures du matin. Si vous avez prévu de revenir des vacances le 3 août, je vous invite à revenir après 17 heures. Globalement, l'avenue Nicolas-Bou est traversée par les athlètes. La CD36, Kiosk, pareil. La bretelle d'accès de la 12 sur le rond-point de la Péceleste est fermée. Ça sera un peu compliqué. C'est le même chemin qui a été pris pour les Tours de France. Donc, c'est un cheminement qu'on connaît. Mais comme il passe par l'artère centrale qui est l'avenue Nicolas-Bou, il y a un certain nombre de déviations qui sont prévues. Et pareil, globalement, je n'en ai pas d'informations, mais on revient là-dessus plus en détail, sur les horaires. Alors, calendrier des épreuves, on l'a dit, c'est la géométrie variable. Et les jours et horaires varient en termes de contrôle sur les zones rouges. Et puis, présence aussi sur les zones bleues. On l'a dit, c'est 2h30 avant une épreuve et 1h30 après, qu'il y a une cadence policière. Donc, vous voyez qu'au niveau de la gare, comme des fois, il y a des épreuves qui sont à Élan-Cours ou au Golf, ou des épreuves cumulées au Vélodrome et au Golf, nous avons des amplitudes horaires qui varient. Donc là, jour par jour, des fois, c'est de 11h30 à 18h. On a le 2 jours off, le 30 et le 31 juillet. Là, il n'y a aucune épreuve sur le territoire. Donc là, il n'y a pas de contrôle. Et après, on a des amplitudes qui peuvent aller de 6h30 à 1 minuit. Avec le 3 et 4 août, alors on a évoqué le 3 août, c'est la course cycliste homme et le 4 août, c'est la course cycliste femme qui ne passe pas directement sur Montigny, mais qui passe à proximité et qui impacte aussi certaines voies. Là, vous avez le reste. De toute façon, le support sera mis en ligne. Tout ça, vous pourrez retrouver toutes les informations. Je ne vais pas détailler toutes les dates. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction des dates d'épreuve, il y a des amplitudes qui varient chaque jour. À la fois, soit c'est la gare et le Vélodrome, soit que la gare, soit que le Vélodrome, en fonction des disciplines. Alors, est-ce que je peux stationner mon véhicule facilement sur les voies publiques, autour des sites et de la gare ? Eh bien, j'ai déjà commencé à l'évoquer. Mais ça ne va pas être toujours très simple. Il faut retenir, ceux qui sont sur le quartier du Vélodrome, la rue des Louvières, les Tritons et le Rampignon, il n'y a pas de stationnement. Voilà, donc ça s'est réglé. Sur le quartier du Pas-du-Lac, c'est la rue des Hérons. Mais la rue des Hérons, ce n'est pas sur toutes les voies. C'est la moitié, ce sont les stationnements côté résidentiel qui sont mobilisés. Mais des fois, si vous avez de l'autre côté, la direction de l'autoroute, celle-ci reste que l'autre. Mais globalement, il n'y aura plus de plus. Et vous voyez les périodes du 1er au 11 août. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de résidents qui ont l'habitude de se garer là. C'est pratique. Vous partez en réponse et vous oubliez. Et malheureusement, le retour, vous verrez votre voiture qui ne sera plus là, puisque là, elle a systématiquement une mise en fourrière. Sur le quartier de la gare, on l'a évoqué, un peu du centre, avenue EVE, Gustave Eiffel et la rue de la Queuduc, là, pareil, il n'y a pas de stationnement. Sur l'avenue de la gare et Gustave Eiffel, c'est la moitié de ces roulains qui sont sans stationnement. J'en viens au plan général. Et après, on va zoomer. Ça sera peut-être plus facile. Et après, vous pourrez poser vos questions pratico-pratiques, évidemment. Ça, c'est le plan général. Il faut le digérer rapidement. SNCF, vous voyez, c'est la gare. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'avenue du Centre, je vais zoomer tout de suite pour que ça soit plus clair. Globalement, vous voyez un policier au niveau du rond-point des Evelines. C'est là où il sera le seul point de contrôle. Le seul point de contrôle se fait au niveau du rond-point des Evelines, direction vers l'avenue du Centre. Je vais le faire avec la souris. Oui, voilà. Je me suis voyé ici. Le rond-point des Evelines, il est ici. Je vais vous mettre des images pour que ça soit plus clair parce qu'évidemment, c'est pas toujours simple de s'empérer. Ce que je vous propose, c'est qu'avant de passer sur des images au cas par cas, globalement, ce qu'on retient, c'est qu'en fonction des secteurs, vous êtes de la résidence de la plage Choiseul. Alors là, malheureusement, votre accès se fera uniquement par le rond-point des Evelines. Il y aura au moment des épreuves, la présence de la police nationale et là, il faudra présenter son QR code. Vous êtes bien en zone rouge. Pour les résidences Stéphenson, le New Wave, la Côté-Garnes, eh bien là, l'accès ne se fera pas par le bas, mais par le haut, par l'avenue des Prêts. Prévoyé injustificatif, mais là, pareil, il y a un peu plus qui se fasse. Résident du centre-aspoir, là, vous ne pouvez pas accéder par la rue de Lac-Duc, vous ne pouvez que par l'avenue du centre, puisqu'il y a un cheminement de bus qui se fait. Quartier du Pas-du-Lac, les accès par la rue d'Anton et Lomcar, on l'a dit, par de l'ouvrier, n'est pas possible. Globalement, votre éthinénaire potentiel de déviation, c'est par l'arrêt de lumière pour le quartier du Pas-du-Lac. Voilà. Alors, focus, là, on va rentrer un peu plus sur la gare. Sur l'avenue du centre, globalement, il reste deux fois une voie qui permet de faire l'aller-retour, ici, voilà. Côté Guillon, un côté, oui, proche Guillon-Court, côté du Nord. Il y a une mise en sens unique des rues, mise en sens unique des rues, Eiffel-Lotel, pour faire le dispositif des navettes et des bus, puisque, globalement, les bus sont stationnés sur l'avenue du centre et avancent comme ça et, après, font le tour. Et donc, on passe par la rue Eiffel et la rue de Lac-Duc. Donc, la rue de Lac-Duc, cette toute petite voie, elle vous permet juste de pouvoir rentrer pour aller au parking de Carrefour et faire de l'essence. Là, c'est opérationnel, vous pouvez toujours faire de l'essence, toujours faire vos comptes à Carrefour, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, vous voulez continuer votre chemin par la rue Eiffel pour arriver par là, là, malheureusement, c'est bloqué. Mais, vous pouvez rentrer par la rue Eiffel uniquement par ce Carrefour ici. Globalement, les bus, c'est 960 spectateurs à l'heure et des navettes qui partent toutes les 5 minutes. Pour être plus précis, là, nous sommes sur le rond-point des Yvelines. D'accord ? Vous avez Guilanto en face, vous repérez le gros bâtiment rouge d'Energie Service. Donc, ici, à cet endroit-là, cette voie-là, eh bien, il y aura le contrôle de police quand c'est les horaires prévus. Et là, c'est la voie bus, en fait. Et par contre, vous avez l'autre côté ici, ça sera en double sens, deux fois une voie. Vous voyez, là, sur la partie Guilancourt. Voilà. Là, c'est un des exemples. On est entre l'avenue du centre et l'avenue de la gare. Là, vous avez le nouveau bâtiment d'orange. Globalement, la moitié de l'avenue de la gare va être bloquée. Pourquoi ? Parce que ça va être la file d'attente des spectateurs. C'est en mode file d'attente nickel, et ça suit comme ça pour pouvoir prendre les bus qui sont sur le bâtiment ou le long de l'avenue du centre. Là, je suis avenue du centre en face de la place Choiseul. Donc, c'est le même principe. Là, ici, cette voie-là, elle est bien en rouge. Par contre, la voie qui est ici est en bleu, circulable dans les deux sens. Donc, vous pouvez bien traverser. Simplement que cette zone-là est en rouge, ou bien encore en rouge, tout à fait. Et parce que là aussi, il y a déjà les chiffres d'attente qui viennent s'allonger ici. Ah, donc justement, j'en viens à ceux qui habitent ici. Pas ce Choiseul, pas de chance. Eh bien, rassurez-vous quand même. Votre accès pour résidence se fait ici. Eh bien, alors, je vois qu'il y a des petites modifications pour permettre des entrées et sorties. Parce que là, c'est assez resserré. Donc, il y a des potelets qui vont être enlevés pour permettre des entrées et sorties. Donc, vous passez bien par le bon point des éblines. Vous présentez votre justificatif. Et puis, vous rentrerez dans la zone bus pour ensuite pouvoir rentrer directement chez vous. Il n'y a que cette voie régie qui est ouverte. Là, il n'y a que cette voie régie qui est ouverte. L'autre côté, là, sur la place, cette voie-là est fermée. Mais ici, elle reste ouverte. J'arrive là au carrefour où il y a l'avenue du Centre, Gustave Eiffel et Vauban. Globalement, il y a la voie de bus qui est ici. Et là, il y a des éléments physiques qui vont montrer que ça sera un peu fermé pour permettre aux bus la gération et de pouvoir accéder de ce côté-là. De l'autre côté, alors, il y a une barrière parce que ce n'est pas une zone rouge, mais, évidemment, pour gérer la cohabitation entre les voitures et les bus, il y aura une présence policière sur cette zone-là pour pouvoir accéder les habitants du Central Square, ceux aussi qui sont des parkings relais, l'hôtel, etc., puissent accéder. Donc, c'est que par ce cheminement-là qu'on peut y accéder et pas par l'avenue de la Coduc. D'accord. Justement, là, c'est l'exemple pour la rue sur l'hôtel et la rue de la Coduc est ici. Donc, voilà, justement, vous pouvez toujours rentrer sur le parking ici, là, ça reste tout ça ouvert, mais là, les bus passent, les bus viennent de ce côté-là, et donc, de l'autre côté, pour éviter une collision entre un bus et vous, évidemment, là, ici, vous êtes en centre interdit. D'accord. Est-ce que, déjà, sur la partie centre-ville avant de passer sur la partie planilat, il y a des questions par rapport à ce qui a été présenté ? Oui, on fait un peu... Alors, je vous demanderais surtout de laisser la main lever un petit peu longtemps, parce que je ne vais pas pouvoir me souvenir de tout le monde, je ne vous le cache pas. C'est parti, monsieur. L'autre voie qui est en face de l'avenir du centre, est-ce qu'il faut un pass ? Même si ce n'est pas vraiment rouge, quoi ? Non, si ce n'est pas rouge, non. Il y a des voies de dégagement prévues pour rentrer dans le centre commercial autre que l'avenir du centre, quand on habite dans le centre commercial. Ok. Je ne comprends pas la question. Je ne sais pas si c'est pareil. Bonjour. Moi, j'habite dans la résidence Stephenson. Oui. Et mon entrée, c'est soit l'avenir du centre, soit l'avenir Stephenson. L'entrée de mon véhicule se passe à Stephenson et l'entrée de vie ne sera pas trop impactée parce que c'est l'avenir du centre. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe sur l'avenir Stephenson et l'avenir de près qui est entre la gare et la résidence. Alors, je vais reculer à la gare. Oui, c'est ça. Oui, ok. On va prendre encore deux questions. On lui dit quoi ? On lui dit un allum. Bonsoir. Du coup, pour l'avenir, justement, l'entrée pour le centre commercial pour que les parties ne restent plus en vert. Oui, oui. Et donc, ils doivent passer par le centre des gens ou ils doivent passer par justement la gauche, le double centre pour accéder à l'entrée du centre commercial ? Par le double sens ? Par le double sens ? Oui. On vient d'avoir les patients pour pouvoir venir. Après, dans la prémique, taquée là, oui. Dernière question pour cette première série. Bonjour. En fait, j'en ai bien aimé. Si on veut dire laïa si, laïa ça, c'est que quelqu'un nous montre directement sur l'écran de quoi vous parlez. Parce qu'on a entendu des laïa si, laïa ça. on ne voit rien. Donc, on va reprendre. On va reprendre. Et qu'on le voit. On va reprendre. On va déjà répondre aux questions. On ira. Oui, on ira. D'accord. Alors, c'est clair. C'est tout à tel. Donc, je ne sais pas où il y a. La plage fraiseur, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, la première question, c'était sur les glaces hautes, les accès des glaces hautes du centre commercial. Monsieur Perronquio. Votre question, c'était la première. Donc, sur les glaces hautes, les accès autour ne sont pas fermés. Et quand on arrive au courant, par exemple, dans la rue du centre ? Eh bien, vous passerez par la deux fois une voie. Non. Il n'y a que les zones rouges. En fait, il y a une zone rouge sur la rue du centre. C'est la seule. C'est celle qui, quand vous sortez du rond-point des Lévelines et que vous tournez à droite pour prendre la rue du centre en direction du théâtre, c'est juste cette voie-là qui est limitée, contrôlée. Elle est contrôlée, donc ce qui veut dire que la résidence où habite madame, par exemple, sur la place Choiseul, elle devra avoir son QR code pour pouvoir rentrer chez elle. Et comme on l'a expliqué, sur la place Choiseul, au lieu d'avoir la voie de circulation qui fait le tour de la place, il n'y aura plus qu'une seule voie d'entrée devant le bâtiment. et donc il fera entrer et sortir et donc c'est pour ça qu'il y a des potelets qui ont été bougés. On a fait tout le tour à pied. Si, si, ne vous inquiétez pas. Et il y a de quoi mettre une voiture quand elle sort ou quand elle rentre pour que l'autre puisse sortir. Donc ça fonctionnera, ne vous inquiétez pas. Stephenson. Stephenson, vous rentrerez par la ville et près. L'accès sera possible pour rentrer dans votre parking. Vous pourrez accéder à votre parking des bâtiments Stephenson. Depuis l'avenue des Prêts, l'accès est ouvert. Vous pourrez rentrer chez vous. Vous ne pourrez pas rentrer par le côté avenue du centre, mais vous pourrez rentrer par le côté avenue des Prêts. Et à pied, il n'y a aucun problème, vous pourrez circuler. Non. Alors, QR code, il n'y a que la Choiseul. Les autres, ils n'ont pas besoin. Il n'y a que Choiseul qui a besoin d'un justifié. Non, un QR code. Un QR code, pardon. Non, vous avez juste un QR code, c'est tout. Si je n'ai pas la voiture, mais que quelqu'un vienne déposer, que ce soit ma fille, enfin, peu importe quelqu'un, est-ce que simplement comme quoi j'habite bien et que je n'ai pas de l'autre QR code, c'est avec un QR code. Moi, je n'ai pas la voiture, c'est quelqu'un d'autre qui me dépose. Dans ces cas-là, vous faites un QR code pour vous, et quand vous vous déplacez dans la voiture avec quelqu'un, vous avez votre QR code. Et ça justifie que vous avez besoin de l'intrigulation. avant d'avoir le QR code. Pour la voiture, je vous remise la parole au commissaire qui va vous expliquer sur ce problème épineux. Sur ce problème épineux, très concrètement, pour la résidence de Choiseul, qui vous allez être quasiment les seuls qui vont être impactés par ce QR code. Les autres, il n'y aura pas d'impact avec le QR code. la résidence Choiseul sera impactée par le QR code. Durant les heures qui ont été mentionnées, là-dessus, je ne serais pas capable de dire aux centaines d'effectifs, parce que ce sera des centaines d'effectifs qu'il y aura sur eux, je ne serais pas capable de leur dire de faire de la dentelle. Donc, j'aurais besoin d'un QR code. Si vous avez votre QR code, si vous avez votre QR code, même si, exceptionnellement, ce n'est pas avec la voiture avec laquelle vous avez déclaré, mais si vous êtes avec la personne, on laissera passer. Il faudra le QR code. C'est la seule réponse que je peux vous apporter sur cet endroit-là. On aura plein de souplesse ailleurs. Avec les demandes de Montigny, on a réduit énormément les zones de contraintes mais pour permettre à tout le monde de circuler, pour permettre à tout le monde de circuler sur l'avenue du Centre, ce qui n'était pas le schéma initial. On a ouvert beaucoup, mais là, sur cet axe-là, qui sera l'axe où il y aura tous les bus de l'organisation Paris 2024, on a besoin d'avoir cette sécurité. Et donc là, je suis désolé de dire que ce sera la seule option pour passer en véhicule, en voiture, ce sera d'avoir un QR code pour emprunter cette voie sud, cette voie nord, excusez-moi, cette voie nord de l'avenue du Centre. Et l'homme de ménage qui vient tous les jours avec le ton, il faudra aussi qu'il y ait un QR code. Oui, absolument. Oui, il y a un charme. On s'est très déçu. On ne s'est très déçu. On ne s'est pas déçu. On ne s'est pas déçu. On ne s'est pas déçu. Pardon. C'est l'avenue du Centre. Alors, il y avait, oui, il y avait l'accès, il y avait assez vaste, par la trémie, il est maintenu. Vous en pourrez par les deux, il n'y a pas besoin de passer par la zone rouge, vous passerez par les deux voies ouvertes et vous pourrez accéder par la trémie au parking. de l'accès, il n'y a pas besoin de passer par la trémie. Oui. Oui. C'est sûr que tous ceux qui sont sur la vue du centre et particulièrement sur cette partie moins entre Eiffel et la place du théâtre, mais sur la partie qui est proche de la gare, c'est sûr que ça va être compliqué. Pendant quelques jours, ça sera compliqué. Par contre, je vous dis, c'est du 15 juillet, grosso modo, au 15 août. Si, si, vous pourrez venir travailler. N'imaginez pas qu'on sera bloqué, on ne l'est pas. Vous venez de l'entendre, on a demandé à ce que les restrictions soient les plus réduites possibles, et les seuls qui auront vraiment une contrainte plus lourde, même s'ils ne feront pas de rouler en voiture, je le rappelle, en voiture, c'est l'immeuble qui est sur la plage Choiseul. Pour les autres, vous, vous aurez un QR code, mais ce QR code vous permettra de circuler. Et encore une fois, comme l'a dit Antoine Beau tout à l'heure, le contrôle policier se fait de grosso modo deux heures avant le début des épreuves, et 1h30 après la fin des épreuves. Le soir, la nuit, il n'y a plus de contrôle. Vous n'avez plus à justifier par votre QR code pendant la nuit. Je vous entends, madame. Mais par votre QR code, il n'y a aucun problème, vous pourrez rentrer chez vous et vous pourrez sortir de chez vous. Il n'y a aucun problème. Aucun. Simplement, vous aurez besoin d'un QR code. Mais c'est pareil, c'est pareil. Si les plus tôtes sont arrivées pour tenir un petit peu de travail. Non, mais pardon. Attendez, je laisse... Oui, oui. Non, mais il reste l'autre avenue du centre, vous avez l'autre côté, qui reste accessible. Quand vous travaillez sur ce secteur-là, il y aura un contrôle qui sera fait au niveau du rond-point des évelines. Donc, il peut y avoir un ralentissement s'il n'y a plus. Je rappelle que, dans une période d'été, il y a un volume de travail qui va... Je sais que certaines entreprises sur le secteur ont sollicité quasiment du télétravail à 80% et plus. À cette période-là, normalement, sur le réseau L2 France Mobilité Trains, on est à 15 départs. Et là, on rajoute beaucoup de trains, beaucoup vont venir par les moyens de transport en commun. Vous pouvez venir à vélo, entre tunnel et à piéton. Alors là, vous êtes libre, comme vous le souhaitez. Si vous venez en véhicule, oui, le seul secteur effectivement le plus impactant, c'est ici, là, vous voyez la gare, là, vous avez le nouveau bâtiment d'orange. Cette zone-là, avec l'accès pour la résidence, si vous travaillez dans ce secteur, il faudra emprunter cette voie bus. Les bus démarrent toutes les 5 minutes. Donc, il y a quand même une gestion qui se gère. Les bus sont en attente le long, c'est pour ça que les voies sont mobilisées. Je ne sais pas si Thomas, tu veux préciser des choses là-dessus. Juste pour vous préciser que sur les bus, évidemment, les bus, il va y avoir des grosses fréquences sur les ouvertures de site, et notamment sur le golf, entre 7 et 9. Mais dans la journée, ça sera relativement fluide, puisque à ce moment-là, le flux de bus sera beaucoup moins important, puisque les spectateurs seront déjà sur site. Donc, on ne va pas redétailler toutes les erreurs ici, vous les retrouverez très facilement sur Internet. Mais dans la journée, pour ceux qui vont devoir prendre ce couloir de bus, il y aura beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de véhicules. Il faut savoir que sur cette zone de départ de bus, on a une quinzaine de personnes, IDFM et Tavac-La Croix, qui sont là pour réguler les bus et les faire partir. Donc, on aura du monde sur site. C'est-à-dire que ceux qui vont croiser ce couloir de bus, en sécurité, il y aura du personnel pour faire la circulation. Alors, on a un peu plus de riverains et les commerçants de Choiseul qui ont besoin de ce QR code pour rentrer dans cette zone de bus uniquement, uniquement les jours et pendant les horaires des preuves. La question n'était pas celle-là, vous n'avez pas répondu. On était devant la pile de bus. Est-ce qu'elle va laisser la grasse en rouge ? Est-ce qu'elle va laisser un espace pour passer en voiture ? Oui, elles seront garées. C'est ma question, vous n'avez pas répondu. Ah, mais pardonnez-nous, monsieur. Pardonnez-nous, mais maintenant, nous vous répondons. Et on peut se dire tout ça très calmement. Donc, les bus, ils seront bien garés sur le côté. Et donc, il y a la possibilité de circuler. Par contre, effectivement, quand vous allez avoir des départs de bus très fréquents, forcément, à ce moment-là, le trafic pour une personne qui rentrerait dans la zone rouge sera plus compliqué, puisque vous aurez des bus qui rentreront et qui sortiront. Mais oui, alors, je vais revenir sur le plan, puisque monsieur là-bas expliquait qu'avec la pointe de la souris, on n'y voyait pas grand-chose. Donc, pour l'expliquer tout à l'heure, sur l'avenue du centre, on peut circuler dans les deux sens, sur la voie sud, qui est une deux voies, aujourd'hui, on a deux fois deux voies. La voie du nord, donc, c'est celle qui est réservée pour les bus et pour les gens qui ont un accès QR code pour rentrer. Et la voie sud, elle, il y a une voie dans un sens et une voie dans l'autre. On peut accéder à la trébise du parking du centre commercial. Par ce biais-là, c'est possible. La question de monsieur tout à l'heure sur Stephenson, vous ne pourrez pas rentrer par là pour aller dans votre parking. En revanche, vous pourrez rentrer par l'avenue des Prés, ici. Ça, ça sera toujours ouvert et ça ne nécessite pas de QR code. Vous n'aurez pas besoin de QR code. Les seuls, encore une fois, pour rentrer chez eux qui ont besoin d'un QR code, c'est vous. C'est sur la place, choix de vous. Voilà. Est-ce que les bus, on se contacte sur ce route ou ils seront les uns derrière ? Les uns derrière les autres. Puisqu'on laisse la voie libre, sauf quand un bus entre ou sort. Mais en dehors de ça, les bus seront... Non, regardez les aménagements qui sont en train de se préparer. Rappelez-vous, madame, vous avez connu la Ryder Cup. Vous étiez très inquiète avant la Ryder Cup, pendant la réunion. Et finalement, ça s'est bien passé. Un petit peu, si. Quand même, c'est le même principe. Des gros bus de sky-marche. C'est très long. Non, ce sont des bus classiques. Ce sont des bus classiques. Encore une fois, on a 350 000 visiteurs qui vont venir. Donc, sur cette partie-là, comme ça a été expliqué aussi tout à l'heure, je vais mettre de l'autre côté, comme ça a été expliqué, la rue Gustave-Effel, vous pourrez rentrer dans la rue de la Queuduc pour accéder à Carrefour. Par contre, vous ne pourrez pas continuer comme ça sur l'avenue Eiffel. Vous serez obligé d'aller dans ce sens-là sur la rue Eiffel. Uniquement dans ce sens-là. Et il faut ressortir par là, bien sûr. On ne peut pas sortir par ici. Voilà les contraintes que vous avez sur cette partie de la ville. Après, on va aller sur la partie Pas-du-Lac. Est-ce que sur cette partie-là, vous avez d'autres questions ? On va refaire circuler les micros. Alors, je vais d'abord passer le micro à ceux qui ont levé la main de tout à l'heure, parce que sinon, ils vont en vouloir et ils auraient raison. Alors, il y a d'abord Monsieur qui était là. Ensuite, il y a Monsieur qui était là et il y a Madame. Bonjour. Moi, en fait, ce serait une question parce que le livreur, il mérite. Il faut savoir par rapport aux livraisons à domicile, comment ça va se passer pour moi ? C'est pas grave, on ne trouve pas un principe sur les endroits. C'est pour ça que vous prenez la vue. Merci pour cette première question, Monsieur. C'est de l'autre que vous prenez ça. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé de faire leur QR code. Moi, je l'ai fait personnellement. Et pour ma fille, parce que je vais devoir entrer dans l'avenue Stephenson pour me garer. Ma fille, ça a été accepté. Moi, ils m'ont refusé parce qu'ils m'ont dit que je ne faisais pas partie du code rouge. D'accord ? Merci, Monsieur. Il y a Mademoiselle qui était là-bas, Madame. Oui, ma question est très simple. Je voudrais savoir si les mêmes règles de circulation vont s'appliquer pendant les quelques dates des Paralympiques. Non. Non ? Il n'y a pas le dyspare. Merci. Et je vais juste devant. Pardon, il y a eu un monsieur qui était là. Il s'est clôturé à la 4ème liste. Bonsoir. J'habite à l'avenue Gustave Eiffel, Révidence Central Square. J'ai bien compris que je pouvais rentrer avec ma voiture par l'avenue du centre et me garer dans mon parking en dessous, puis pour ressortir, je vous ressentie, dans la direction par l'Ague-Duc. Oui, oui, oui. C'est ça ? Oui, tout bon. Merci, Monsieur. Merci, au revoir. On peut reprendre du coup, on peut rejoindre là. On va juste venir à cette cinquième question. Et ça, on va. On n'attend pas à l'époque. Oui, bonsoir. J'aurais aimé savoir, vous avez parlé du stationnement dans l'avenue du centre. Moi, j'habite la partie d'avenue du centre, qui n'est pas considérée ni par la zone rouge ni par la zone bleue. Est-ce qu'il y aura du stationnement ici ou pas ? Sur la partie au théâtre ? Au théâtre ? Au théâtre ? Côté théâtre ou ? Au théâtre et théâtre, entre EFL et la place de théâtre. C'est jusqu'à la rue. C'est jusqu'à la rue EFL. Alors, Uber Eats, je vais laisser le commissaire si vous voulez répondre sur Uber Eats. Pour Uber Eats, j'imagine que vous êtes en recruteur et donc avec un véhicule à moteur. Donc, véhicule à moteur, c'est la même règle. Néanmoins, comme l'avenue du centre circule dans les deux sens, vous pourrez vous arrêter au niveau de l'avenue du centre, si vous devez aller livrer sur la place Choiseul, juste traverser l'avenue du centre à pied et... Sur la place. Oui. Encore une fois, c'est vrai qu'on a du mal à intégrer ça parce qu'on voit vraiment le côté contrainte. À pied, vous pouvez circuler partout. À pied, il n'y a pas de contrainte. À pied, vous pouvez circuler absolument partout. Ils auront autre chose à faire, je crois. Si vous le garez bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, S'il est garé au milieu de la route, il va partir. S'il est garé au milieu de la route, là... Des pizères ou des bombes, quoi. Si, côté sud. Non, non. Ah oui, non, pas sur la... Effectivement, pas là, mais juste après, vous en avez. Là, tout à l'heure, vous le garez sur le boulevard au banc ou vous le garez aux abords, aux alentours. Mais vous ne pourrez pas le garer. Ça sera pour les livraisons que vous avez fait à faire place Choiseul. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup à faire place Choiseul. Pour les autres, vous n'aurez pas ce problème-là. Ensuite, on a le monsieur qui expliquait que... Monsieur, vous expliquiez que votre fille qui habite dans l'immeuble du Stephenson avait pu avoir son QR code. Et vous habitez avec elle et vous n'avez pas pu l'avoir. Ils m'ont refusé parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas dans la zone rouge. Ben non, ce n'est pas la zone rouge. Pas besoin. Et pourquoi ? Oui, mais alors la question, c'est... En fait, la question, c'est pourquoi votre fille a pu l'avoir ? Parce que Stephenson, normalement, n'est pas dans la zone rouge. Il y a une partie... Il y a la moitié, mais il n'y a pas d'habitation. Votre parking, il reste accessible en zone bleue. Enfin, en zone... Non, non. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est ce que je disais à monsieur qui est derrière vous. Pour l'immeuble, l'entrée de parking du Stephenson, vous n'êtes pas contraint. La seule contrainte que vous ayez, c'est le fait que vous devez rentrer par l'avenue des Prêts. Mais par contre, pour accéder à votre parking, vous n'avez pas besoin de présenter un QR code. Est-ce qu'il y a une trace ? Oui. Vous trouvez votre adresse et vous pouvez vous défendre la rue. Je vous entends. Je vous entends, monsieur. Je ne vous mets pas en doute. Je vous dis juste... Non, je ne vous mets pas en doute. Je vous dis juste que vous n'en avez pas besoin. C'est tout. Sur Stephenson, l'ambiguïté vient du fait qu'il n'y a qu'une partie de la rue de Stephenson qui est en zone rouge. Mais pour permettre à tout le monde de circuler, notamment aux habitants, de pouvoir rentrer dans leur parking, on a réduit cette zone rouge pour que vous puissiez rentrer sans avoir besoin de QR code, en passant par l'avenue des Prêts. Voilà, tout simplement. Mais comme il y a une partie de l'avenue Stephenson qui est en zone rouge, c'est peut-être cette ambiguïté sur le logiciel, sur le site gouvernemental. Parce que c'est la voix qui est notée en rouge, donc il ne peut pas savoir, le logiciel, que votre rentrée de parking se fait dans une ligne bleue qui est de l'autre côté. Si on devait faire ça pour les événements de milliers de bâtiments qui sont sur le site, ce serait très compliqué. Excusez-moi. Excusez-moi. Une question. Attendez, on vous donnera le micro comme je vous l'expliquais, sinon on ne vous entend pas, monsieur. Mais on prend toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Il y avait la question de monsieur aussi sur le stationnement, sur la partie qui est entre Eiffel et la place Pompidou. Donc là, le stationnement n'est pas modifié, il n'est pas dans la zone concernée. Donc ça, ça ne bouge pas. On peut repartir pour les questions. Là, attends, on a quelques questions ici. Ah, attends, pardon. J'ai vu le livre achat. L'invite rue de livret qui est un cul de sain, nous sommes obligés de passer par l'avenue des Prêts. Comment les habitants pourront sortir ? Mais il n'y a pas de contraintes sur l'avenue des Prêts. C'est tout ça. Donc là-dessus, pas de problème. Là-dedans d'autres, on va faire un petit peu. Alors, concernant la rue de la gare et la rue Stephenson, quelles sont les places ? Car je serai en vacances et la voiture est garée là-bas. Je vous invite à la gare un tout petit peu plus loin. La rue Stephenson, comment je sors de mon garage ? Vous sortez et vous allez sur l'avenue des Prêts. C'est que... Marostica, c'est la même chose. Marostica, c'est pareil. Pour la résidence Marostica, c'est la même chose. Autant le dire, parce que là, il n'y a pas eu la question, mais c'est la même chose. Restez sur le Pas-du-Lac, donc on verra. Donc, on peut repartir sur les questions. Mais monsieur, monsieur... Alors, je vais faire ça avec le plus grand sérieux. Vous aurez tous la parole. Il y a madame, et ensuite il y a madame, et il y a monsieur. Bonsoir. J'habite la résidence qui appartient à la cour, juste derrière l'école Mansart. Comme vous le savez, nous sommes souvent envahis de voitures qui n'ont rien à faire dans la cour. Est-ce que vous ne craignez pas beaucoup la suppression de places sur l'avenue du centre et dans le quartier ? Nous avons vraiment très peur de ne plus pouvoir accéder à les parkings, de même que nous voyons avec l'hivelle. Voilà. Je vous exclure, je vous demande si on peut faire quelque chose pour améliorer la signalisation, mettre des barrières ou quelque chose. Je vous demande si on peut protéger. Alors, on n'est pas à la table, il n'y a pas d'un peu là. Non, je ne sais pas vraiment. Le Conseil syndical, c'est privé. Ah oui. C'est public. Moi, je vous avais pour la vestiboutique qui se trouve à l'angle de l'avenue de la gare et de l'avenue du centre. C'est une boutique de la Croix-Rouge. Je voulais savoir comment on pourrait travailler pendant ce temps-là ou pas, étant donné qu'il y a des gens qui vont faire la queue. Donc, je pense que c'est à faire la queue en même temps que les souris. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit t'y regarder notre container ou pas ? Enfin, voilà. C'est en vénant. Comment on va pouvoir travailler ? Bravo. Merci. Merci. Bien. Monsieur. Il me réplique. Oui, c'était tout ça. Bonsoir. Merci d'avoir fait cette réunion. Parce qu'en fait, par rapport à ce qui se passe avec l'anpôle, il y a des propos de JO, on est très peu informés. Et en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on parle de QR code depuis ce soir. On a eu des affiches ce soir pour revenir à la réunion. Je suis très fier que tout le monde vienne ici. Mais par contre, pour les informations et pour les transcriptions sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas, moi, ça me gêne un petit peu qu'on parle de QR code. Moi, je travaille dans l'informatique. Et les gens qui n'ont pas accès à l'informatique, comment ils font ? Voilà. On ne va pas l'utiliser. Voilà. Et même si on regarde les autres, comme ça va me dire, comment on fait ? On fait un moment. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on s'écoute, là. Moi, ma question concerne le QR code, si on est deux à conduire la même voiture, est-ce qu'il nous faut deux QR codes ? Moi et ma femme. Non. Un seul pour la voiture. En fait, oui, il faut faire un QR code pour le véhicule et pas pour la personne. C'est un QR code pour le véhicule. Voilà. Il reste dans la voiture. Merci. Je vais de l'autre côté. Il y a une question qui lève la main depuis longtemps. Bonjour. Je vais juste me faire confirmer deux, trois points, parce que j'ai un peu de mal à suivre exactement les rues. Je voulais savoir s'il y avait eu des vulgances qui étaient impactées par les QR codes. Non. Non, très bien. Vous dites qu'il n'y a pas de restrictions sur la circulation à pied. Je voulais savoir s'il y avait quand même des mesures particulières pour la passerelle blanche qui passe par-dessus les rails et qui va... Ok, super. J'ai aussi une observation à apporter. Donc, je suis usager de l'entrée de la base de loisirs de Saint-Quentin pour un trajet et domicile travail à vélo. Hier, on s'est retrouvé devant le fait accompli à ne pas pouvoir passer et à ne pas pouvoir sortir de la base de loisirs parce que des travaux étaient en cours. Donc, on s'est retrouvé devant le fait accompli. On ne pouvait pas passer. On a dû faire le tour. Certaines mères n'ont déclaré être en retard pour aller chercher leurs enfants. Du coup, comme apparemment il y a de temps en temps des impacts et de temps en temps, on ne peut pas emprunter cette sortie. Ou est-ce qu'il est possible de trouver une information à l'avance afin de pouvoir anticiper ces déplacements ? On va faire un peu dans le désordre. Je vais laisser déjà répondre les avis à l'État sur tout ce qui touche au QR code. Je peux le faire. Pour l'expérience, monsieur, je vous rejoins tout à fait. D'ailleurs, le préfet de police me crucifirait, si m'entend de dire ça, mais en fait, c'est un système qui avait été mis en place aussi pendant le Covid. Pourquoi aussi, on a rappelé que les axes rouges sont faits pour garantir de la fluidité, pour éviter des voitures baillées, etc. Si chaque filtrage de personnes qui arrivait avec son véhicule devait se faire sur présentation de justificatifs, de papiers d'identité, de montrer qu'on est ayant droit parce que justement on a une boutique dans le fond, ça prendrait énormément de temps et ça créerait des fils insurmontables. qui bloquerait la circulation en amont des périmètres rouges. Le QR code a cet avantage-là, c'est que le policier qui arrête la personne au filtrage passe tout de suite, sans vérifier quoi que ce soit, sur le QR code et la personne passe. C'est effectivement un problème pour les personnes qui ont des difficultés d'accès à Internet. Ce n'est pas un problème, c'est un droit de refuser le QR code. C'est un droit de refuser le QR code. Excusez-moi. C'est-à-dire, je m'envoie le droit de... En fait, par rapport à... Excusez-moi, messieurs. C'est un droit d'avoir un QR code. Ah oui. Alors, monsieur, vous avez totalement raison. Merci. Vous avez totalement raison, vous avez le droit de refuser le QR code. Par contre, nous, on aura le droit de vous refuser l'accès, si vous n'avez pas de QR code. Voilà. D'accord. Et donc, la liberté de passage, c'est quoi ? À pied ? À pied, monsieur Fabello. Mais non, mais je... Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller... Non, mais encore une fois... Pardon, monsieur, pardon, pardon. Nous sommes d'accord. Oui, on peut se dire qu'il y a une petite restriction. Je l'entends. Rappelons-nous, il n'y a pas d'accès interdit. Si vous arrivez, vous circulez à pied, vous circulez à vélo, vous circulez en trottinette, par tous les moyens que vous voulez, sauf si c'est motorisé, vous pouvez accéder dans ces zones-là. Vous le faites préciser à tout le monde. Oui, oui, oui. Et je rappelle. Voilà. C'est très fort. D'accord. Mais il faut entendre aussi, effectivement, ce que dit le commissaire. On va être dans une période où il va y avoir beaucoup de monde. Et donc, un système qui semble le plus rapide pour pouvoir checker si les gens peuvent entrer ou pas, effectivement, c'est ce type de dispositif. Ça pose des problématiques. Ça a été soulevé tout à l'heure. Si une personne âgée n'a pas accès, ou pas âgée d'ailleurs, n'a pas accès à Internet, comment elle le fait ? Laissez-moi parler, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez posé la question et vous avez fait vos remarques. Il y aura toujours moyen. Et si vraiment il n'y a pas de solution, appelez-nous en mairie et on vous accompagnera là-dessus. Il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de bloquer des gens. On ne va pas imaginer que des gens, des personnes âgées ne puissent pas rentrer chez elles. Ça n'a pas de sens à Montigny. On ne va pas faire comme ça. Donc, on le fera, bien sûr. On accompagnera la personne si nécessaire. Ou sinon, si vous connaissez un voisin, si vous avez quelqu'un, ce n'est pas très compliqué à faire. Donc, vous le faites comme ça. Mais si vraiment vous avez besoin, n'hésitez pas, vous nous appelez en mairie et on vous accompagnera pour le faire. Il y avait la question de la vestiboutique. Donc, l'accès sera maintenu pour la vestiboutique. Par contre, effectivement, ce qui risque peut-être d'être un petit peu plus contraint, c'est le système des livraisons. Si vous avez des livraisons dans cette période, essayez peut-être de limiter ou de faire les livraisons avant et après, mais pas pendant cette période parce que ça va être compliqué. Par contre, le public pourra toujours venir à la vestiboutique puisque de toute façon, vous êtes sur une place à l'intérieur de la résidence et donc on vient à pied. Donc, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de restriction pour ça. Mais par contre, pour ce qui concerne les livraisons, là, oui, ça risque d'être contraignant. Et donc, je vous invite plutôt à faire ça avant et après, mais pas pendant la période où cette partie sera en rouge. Il y avait la question, je vais passer la parole à Thomas Demain, pour l'île de loisirs et l'accès vélo. Oui, d'ailleurs, je pense que l'île de loisirs, on va en parler après avec ce qui concerne le vélo. On s'est arrangé, effectivement, pour maintenir un accès à vélo et à pied pour traverser la porte de la DIC, elle va être fermée pendant les Jeux Olympiques. Et donc, on s'est arrangé pour ménager un passage pour les piétons et les vélos de façon à ce que vous puissiez continuer à accéder à ce pôle de loisirs et à la fin zone qui est derrière et dont on va parler aussi un peu plus tard. Donc, il n'y aura plus de blocage comme il y a... Le blocage, c'est par faire de quand, là, il y avait le blocage ? Alors, je ne suis pas catégorique sur la table parce que je crois qu'il y a des gens de Paris 2024 qui sont dans la salle et qui pourraient apporter cette précision aussi. Mais je crois que c'est aux alentours du 20 juillet ou 21 juillet, si vous me semblez. Mais de toute façon, ça restera ouvert tout le temps, en fait. C'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Ah, il y a Anne, bien bien, si tu veux. Le 21, donc ? Le 21 ou le 20, je ne sais plus. Le 20, le 20 juillet. Donc, le 20, c'est fermé. Le 20 juillet, la porte de la digue ferme et on met en place l'ouverture en parallèle juste à côté de la porte de la digue, un peu plus au nord. Un passage ouvert au vélo, au piétons. Très d'accord. Merci. Et je termine par la première question sur l'entrée de votre résidence. Alors, je ne vois pas, on ne peut pas mettre de barrière parce que pour le coup, on ne peut pas contraindre votre entrée de parking à vous. Par contre, le chef de la police municipale est là, commissaire, on vous a entendu. On sera très vigilants si jamais il y avait des abus. Mais il faut qu'on se rappelle que c'est pendant les vacances que les gens qui viennent voir, qui viennent sur les sites olympiques, viendront par le train. Donc, ce ne sont pas leurs véhicules qui vont venir envahir le quartier. Oui, des gens qui pourraient se dire, tiens, je vais me garer à l'intérieur de la résidence pendant la période. Donc ça, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. On sera très vigilants sur le sujet. Voilà. On va passer au quartier du Pas-du-Lac. Il n'y a plus de questions sur le centre-ville, c'est bien clair. Il reste monsieur ? Oui. Il faut que chacun n'ait pas déjà posé une question, le fasse. Bonsoir. J'ai mis de l'intéressant et je veux bien dévoiler. En gros, vous... Oui, mais on n'est pas dans le parking. Si vous faites venir des collègues, comment on fait ? Pendant cette période-là, il faut leur conseiller, soit de garer leur voiture un petit peu plus loin, parce que dans votre rue, ça ne sera pas possible. Et puis, de toute façon, ils ne doivent pas rentrer dans votre parking. Donc, il faudra qu'ils se gardent un petit peu plus loin. Et à pied, ils pourront venir chez lui. Aucun problème. Non, 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 non. Encore une fois, s'il y a une chose à retenir ce soir, à pied, on va partout. À pied, on va partout. Alors, et monsieur voulait reposer une question sur le centre-ville ou ça concernait le Pas-du-Lac ? Oui, il n'y a pas eu une communication suffisante sur les restrictions qu'il y avait autour de l'île de loisirs. C'est ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a une question sur l'île de loisirs ? Oui, 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 oui. Je comprends, je comprends. Oui, alors, oui, ça a été entendu, ça a été entendu, ça a été entendu. On va passer au Pas-du-Lac ? C'est bon ? Oui, 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 oui. Moi, j'attends, j'ai vu mon Pas-du-Lac. Oui, il y en a qui attendent, hein ? Eh bien, allons-y, attends, Antoine. Peut-être que tu peux te mettre directement, puis tu me fais le signe, je ne passe pas. Tu peux te montrer directement comme ça, ça se rend. Il y a tous les gens de... Oui, voilà. Solidarité. Dans la partie Pas-du-Lac. Donc, globalement, vous avez une certaine forme de parallélisme avec l'avenue du centre, où elle est partagée avec une voie bloquée et une voie en deux fois, une voie dans les deux sens. So, pardon, sur l'avenue Paul-de-Louvrier, aujourd'hui, c'est une deux fois deux voies. C'est quand je me mets devant ? Ah oui, quand je me mets devant, ça va s'en mettre bien. Voilà. Et donc, globalement, de la deux fois deux voies, elle se retrouve à être en, comme pour l'avenue du centre, deux fois une voie dans les deux sens. De ce côté-là. Le côté plus proche, place huis clos, finalement, il y aura aussi les bus. C'est le même système, c'est le parallèle de l'avenue du centre. Donc, vous aurez le même système, c'est une autre gare provisoire bus qui se fait ici, sur la partie nord, côté place huis clos. Ah oui, donc, voilà. On va peut-être passer la slide, on verra mieux sur des images concrètes. Là, vous voyez, vous avez la passerelle, la gare, la place huis clos est ici. Donc, globalement, cette partie-là, c'est la voie bus. Par contre, ici, vous êtes en double sens. Ok ? Donc, ici, vous pouvez continuer de circuler. Par contre, nous avons deux axes. Là, on a l'unca, où malheureusement, là, on ne peut pas, puisque là, c'est la voie bus. Et donc, il n'y a pas, on ne s'amuse pas à passer par la chaussée et couper la voie bus. Donc, globalement, l'unca, on ne peut pas rentrer par l'unca depuis l'avenue du centre. Pardon, l'avenue de l'ouvrier, la RD10. D'accord ? Parce qu'il y a des bus avant, tout simplement. Et vous avez la même chose, pour la slide suivante, sur Lenton. Vous avez la même chose. Vous voyez bien ici, on a la voie de bus sur ce secteur-là. Et là, le double sens. Et donc, l'unca a été le même problème. Par contre, à l'intérieur des voies sur le Pas-du-Lac, tout est circulable, tout reste ouvert. Il n'y a pas de contraintes. Il y a des sorties de bus, si on revient avant, des sorties de parking sur ce secteur-là, le relais. Il y aura possibilité de faire demi-tour et repartir de l'autre côté. Tu le confirmes. Donc, globalement, sur l'avenue du Pas-du-Lac, sur le côté Pas-du-Lac, la contrainte, c'est juste la voie de bus là. Mais vous passerez par l'avenue de l'Ouvrier, sur cette partie-là, et vous pouvez rentrer par l'avenue des Frères-Lunière, globalement. L'autre contrainte, si je veux bien la suivante, encore, c'est les fameux stationnements rue des Hérons. Donc, sur toute la rue des Hérons, là, c'est qu'un exemple, toute la rue des Hérons, sur la partie résidentielle, là, vous voyez qu'il y a plein de places. Là, elles devront être dégagées. D'accord ? On va vous redonner les dates précises. Et par contre, Anne, le coach me confirme que sur la partie côté proximité de l'autoroute, là, les stationnements rèvent. Ou c'est les deux côtés ? Les deux côtés, les rèvent. D'accord. Donc, c'est la moitié de vos stationnements qui vont être mobilisés. Vous pourrez continuer de vous garer sur cette partie-là. C'est bon ? Voilà. Donc, là, globalement, on déroule sur la suite suivante. Alors, là, c'est le cheminement piéton des spectateurs. Les spectateurs sont au niveau de la gare. Là, vous avez la place Wicco. D'accord ? Donc, les spectateurs vont passer par la passerelle, enfin, descendre par ce côté-là. Là, vous avez les staccards. Ils vont prendre le nouveau passage piéton, qui est sur la revue, qui est en effet, qui sert à la fois pour les étudiants des staccards, mais qui, évidemment, est anticipé pour faire le but des spectateurs qui vont rejoindre le Vélodrome. D'accord ? Au niveau de la place Wicco, nous allons voir une grande gare à vélo à assistance électrique. On va revenir après sur la partie vélo. Et toutes les voies vertes, ce sont les voies cyclables qui permettent de passer. La particularité, là, c'est le chemin piéton pour les spectateurs. Et pour le retour, ils passent par devant la place Wicco. Voilà. Pour les commerçants, c'est plutôt de bonne augure pour eux. Sur le Vélodrome, je ne sais pas s'il y a des gens, des résidences étudiantes ou pas. Sinon, on va revenir, du coup, sur le Pas-du-Lac. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie Pas-du-Lac ? Globalement, c'est rues Péhéron, une partie de la voie sont prises pour le stationnement. On va vous redonner les dates et l'avenue de l'ouvrier qui est recouvée en deux. Alors, j'ai vu. Je veux dire, c'est un petit-là. Il y a des bien-mêmes qui ont eu lieu. Madame, qui est là ? Madame, et bien, ensuite, monsieur. Je voudrais savoir qui va se garer à Wicco, s'il fait des bus ou pas, et si les gens vont descendre et vont être passés par la résidence à Arci-Pas-du-Lac, on va avoir du monde. C'est des bus accrédités, stockés, c'est ça, Anne ? Tu veux répondre ? Attends, on va te donner le micro pour tout le monde. Venez, 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 s'il vous plaît. Viens, Anne. Vous êtes gentils. Je vais prendre une deuxième question en attendant. Bonsoir, je vous laisse la voir, mon parking se trouve à Venue Danson, dans la grande amie où il va y avoir tous les bus, là. Allez-y, allez-y, madame. Je vous laisse la voir, quand je pourrai sortir de mon parking, est-ce qu'il y aurait des problèmes ? Ok. Une troisième question pour cette série ? On va venir en casse-là. Excusez-moi. Bonsoir, moi, si on est par rapport aux bus de transport en côte, ils vont pas, que ce soit à la place de la gare ou que ce soit côté des rèves d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont continuer à passer plus normalement ou est-ce que leur faite-t-on sera un petit peu impactée pour les personnes qui sont parmi les rèves d'un cours ou vers Paris ? J'ai une question par rapport à un parcours, pour comprendre ce qui se passe sur le parcours. La deuxième chose, c'est le parking bête, l'accès pour rentrer, et pareil pour le début d'avenue d'autant, comme le parking résident sur le bar. Est-ce que c'est nécessaire avec un QR code aussi ? Je n'ai pas compris. Non, non, non. On n'est pas où ? Où est la fourrière ? La première question, si je me souviens bien, c'était qui passait ? On est sur du bus accrédité qui viendra en dépose sur les journées de compétition et les personnes de ces bus reprendront le chemin de mon spectateur au niveau de... J'ai perdu le nom de l'avenue de l'Ouvrier. Non, enfin de l'Ouvrier, avenue de l'Ouvrier. Par contre, ils vont passer pour rejoindre le... Ils passent sous le pont et ils remontent la rue qui mène sur l'avenue de l'Ouvrier. Exactement, c'est exactement ça. Avec le tour de France, c'était le même dispositif. Le même dispositif. Ensuite, il y avait la question de madame sur le parking, sur l'avenue de Denton. Donc là, il n'y a pas de problématique. Vous pouvez entrer et sortir de l'avenue de Denton. Vous arrivez simplement par le haut de l'avenue. Vous pouvez arriver par l'avenue des Frères Lumière. Vous pouvez arriver par l'avenue du Pas-du-Lac et rentrer dans le quartier par là. Et revenir ensuite sur l'avenue d'Enton. Et là, vous pouvez entrer et sortir de votre parking. Et vous pouvez tout à fait accéder sur l'avenue de l'Ouvrier. La seule contrainte que vous aurez, c'est que vous ne pourrez pas rentrer sur Denton depuis l'avenue de l'Ouvrier. Et c'est la seule contrainte. Ensuite, sur les transports en commun, les bus pendant la période des Jeux. Les bus pendant la période des Jeux, on s'était forcé de conserver l'offre qui est présente habituellement dans le courant de l'été pour desservir l'agglomération. C'était très important puisque tout le monde ne part pas en vacances. Il y a des salariés qui continuent de vivre sur l'agglomération. Et donc, les lignes de bus sont maintenues. Parfois, elles sont légèrement modifiées au droit de certains sites. Mais là, sur la gare routière de l'Ouvrier, qui est côté sud de l'ARV10 et au nord des Bois-Ferré, l'offre est maintenue. Je crois qu'il y a la 475 aussi qui passe. Et donc, cette ligne continue, bien sûr, de circuler. Au niveau du vélodrome, je crois qu'il y a une petite modification. Mais il y a une ligne de bus qui passe habituellement. Mais compte tenu des conditions d'organisation de desserte, les arrêts sont déconnectés provisoirement. Et là, il y avait une madame sur la question des parcs vélo et l'accès vélo. Donc, comme je le disais, pas de QR code pour les vélos. On accède librement quand on est à vélo, comme à pied. Je le redis. Je le redirai encore plus l'heure fois ce soir. À pied, à vélo, en trottinette, on va partout. À cheval, je ne sais pas. Je ne vais pas poser la question. À Berthaï ou à l'île. Disons que quand on n'est pas dans un véhicule motorisé, on va partout sans QR code, sans justificatif. Il ne vous faut un justificatif ou un QR code qu'en voiture ou en moto ou en scooter. Mais à vélo, pas de justificatif. On va vous montrer où sont situés les parcs vélo, le parc vélo qui est sur la place. On va vous montrer cette partie-là. Avant, je vérifie. Oui, je crois qu'on a répondu à tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La fourrière. En tout cas, il y aura une présence politique, vous l'avez entendu au début. C'est extrêmement importante. Donc, il vaut mieux faire attention. L'endroit où je stationne, ce n'est plus d'effectifs. La fois que je vois qu'elle arrive, si ça bloque, ça peut… On va revenir vers vous, madame. On va revenir vers vous. La fourrière, et vous ? Ça va dépendre, en fait. Ça pourrait y avoir des pannes de mille à plaisir. Ah, oui, parce qu'on était maintenant, c'est pas possible. Bien, Louis, on vous met, tu sais. Alors, juste, j'en ai mis à monsieur, madame et monsieur. Et madame, c'est qui, Louis ? C'est lui, quelques questions. En France, pour ta question, la rue des Rangs, elle ne peut en être que dans un sens. On ne pourra pas remonter sur l'avenue du Palais-Bois. Si ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La première fois, je crois que notre famille, ils sont envahis. Même là, on a des gens qui viennent gentiment se mettre sur nos places privées. Et il reste le temps qu'on souhaite. Ce qui est le plus embêté, c'est nous, quand on veut se garder. Il y a un grand maïd d'étudiant. Malheureusement. Parce qu'il y a des personnes qui vont travailler le matin, ils vont dire que le soir, il n'y a plus de place. C'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Quand on va sortir, je vais vous montrer. Quand on va prendre la pressionnaire, il y a des panneaux qui sont déjà mis en place. Interdit d'accès National 10. Oui, c'est la partie… Non, c'est la partie… Ah non, National 10. R2. 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 Ah oui, R2. R2. C'est la R2 entre Saint-Cyr et Versailles. Oui. Ah oui ? Bah oui, effectivement. Là, entre Saint-Cyr et Versailles, la R2. C'est pour ça qu'il y a des panneaux d'informations qui commencent à fleurir. Parce que là, si on veut prendre une chose à 10… Si on veut aller à Versailles… Rd10, pas National 10. Oui. Bah, Rd10. Il n'y a plus. Rd10 va être fermé. Oui, tout en bas. Pour revenir, pour repartir sur notre sens. Éventuellement. Parce qu'à la R2, il va côté du Dock. C'est un cercle. 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 Et la dame, les joueurs. C'est une autre. Et pour quoi ça a été fermé ? Ah, votre coquille. Regardez. Il n'y a pas de plaisir de revenir à un plombier, à quelqu'un pour un dépannage. Il a dit que c'était fermé pour les épreuves et qu'il faut. Comment on fait pour le QR code ? Pour l'accès à la place choiseuse ? Alors, quel endroit ? Ouais, là, là. C'est quoi ? Ouais. Excellent. 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 Je vais te voir au niveau de la peste l'air, c'est qu'il y aurait des récits de piéde. C'est vrai, il reste. C'est une zone bleue, je ne sais pas bien le capter, là. Bonjour. Pas drôle. J'ai toujours la même question. Comment je peux rentrer dans notre zone personne ? Ok. Quelqu'heure, je vais vous donner une attestation pour le QR code. J'ai fait la demande le 4 juin. Il n'y a pas besoin. Donc, je l'ai dernier et le fil d'eau. Oui. Il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Le parking Bertin, il n'y a pas besoin. Le parking Bertin, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de QR code. Le seul endroit qui requiert un QR code sur la ville, c'est sur l'avenue du centre pour aller à la plage Choiseul. C'est le seul endroit. Et les résidences étudiantes. C'est-à-dire les trois rues, rue des Moulinières, Triton et Fignon, qui sont elles, donc les trois voies qui sont à l'intérieur du quartier du Vélodrome, qui elles seront fermées aussi, en tout cas qui seront à QR code. Mais sur le reste de la ville, il n'y a pas de QR code. Donc, ce n'est pas la peine de demander un QR code pour accéder à votre parking, madame. Il n'y a pas lieu d'en demander. Non, elle n'est pas fermée. Il y a une voie bus et donc vous ne circulez que sur les voies qui sont côté gare. Et les voies nord, les voies côté des archives départementales, sont réservées aux navettes. Il y a Philippe qui va compléter. Oui, mais l'intérêt du parking, elle est de l'autre côté, elle est côté sud. Attendez, on va vous répondre là. Juste pour l'accès au parking Berlin, plus précisément, en fait, les rues d'Henton et les rues de Mouca vont se retrouver en impasse, en vénage de l'intérieur du quartier. Donc, elles vont être fermées par des dispositifs physiques qui empêchent le passage pour s'introduire sur la RD10 ou l'avenue Paul-Douloublier, puisque comme on l'a dit, ces voies-là vont être consacrées à la circulation des bus. Donc, c'est des questions de sécurité. Par contre, l'accès au parking Bertin sera bien maintenu. Il est possible de rentrer depuis la rue des Mouca, je crois que c'est ça, et de manœuvrer, faire les girations avec un véhicule léger, ça tourne. On pourra en ressortir de la même manière. Et on ressortira par le nord du quartier, du bas du lac. Sur la paix céleste, la principale date qu'il faut retenir, c'est le samedi 3 août, puisqu'on est sur la journée de course en ligne homme qui emprunte la paix céleste. Sur le reste du temps, on a la voie extérieure de la paix céleste qui va être en partie réservée pour des bus de Paris 2024, mais la circulation restera sans gêne sur les voies intérieures. La date à retenir pour la PCLS, c'est le samedi 4 août. Merci. Nous avons sur les ayants droit pour les QR codes. La question du plombier, par exemple. Oui, oui, on va rester dessus. Votre plombier, un gars, veut venir chez vous. Sur cette question très particulière, le plombier, il prendra ses pieds. Il ira stationner sur l'avenue du centre, entre l'avenue Gustave Eiffel et le théâtre, ou sur le boulevard Vauban, et il viendra à pied chez vous, place Foiselle. Là, on a l'image sur la place. On a aussi une question qui rejoint un peu ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire quelqu'un disant « j'habite au Catalpa, ma sortie donne sur la rue des Hérons, et donc côté rouge, est-ce que je peux sortir de ma résidence et y rentrer ? » Donc oui, on peut rentrer et sortir dans la résidence. C'est simplement qu'on ne peut pas stationner. On peut sortir des deux côtés ? Non, non, mais c'est la question sur Internet. C'est une question qui est posée sur Internet, et j'y réponds de la même façon. Ça montre la voie extérieure qui ouvre la place. Pour répondre à la question sur le rond-point de la PCLS, vous avez là la présentation, vous avez deux voies pour circuler, et une voie qui sera réservée au bus. Sauf le 3 août. Sauf le 3 août, ça sera fermé, comme on sera en mode Tour de France, le 3 août. Même restriction qu'au Tour de France. Mais sinon, les autres jours, sur le rond-point de la PCLS, vous pourrez circuler, sauf sur la boîte droite, qui sera réservée au bus. Justement, sur la fameuse journée du 3 août, globalement, la bretelle d'accès de la 12 au rond-point de la PCLS n'est pas possible. L'avenue Nicolas-Abou, l'avenue de Kirch, le CD36 et la place de la PCLS. Il n'y a que le sein de la PCLS, il n'y a que le sein de la PCLS. Il y a des autres pratiques de la PCLS. Alors, bon, c'est 100% de la place de la PCLS, c'est pas ? Oui. OK. Globalement, perturbations de 8h à 18h, même si les coureurs arrivent entre 14h12 et 14h40. C'est ça. Voilà. 2h30 avant, il y a les forces de l'ordre qui seront présentes sur les zones rouges, donc là, autour de la rue des Louvières. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les services de la vie vont devoir gérer 70 points de déviation, puisque notre artère principale, l'avenue Nicolas-Abou, sera bloquée. Et donc, il faut prévoir pour l'installation. Donc, même si les coureurs arrivent à 14h, les forces de l'ordre sont là dès 11h. Dès 8h, on a les services techniques qui sont là pour commenter à créer des systèmes de déviation. Des panneaux vont être prochainement installés. Richard était encore dessus pour trouver les positions pour la lisibilité pour ce jour-là. Donc, pareil, le 3 août, partez avant 8h et revenez après 18h. Il faut vraiment anticiper ces déplacements. Sur le 4 août, les axes qui seront un peu bloqués, puisque les 4 août, la course femme passe côté Guilancourt voisin. C'est la rue Joseph-Kessel qui sera impactée par rapport à l'avenue de l'Europe. Et puis, le boulevard Descartes-R.D. Francis, puisque le fameux carrefour, là, vous avez la nouvelle église sur le quartier de la Remise. Ce carrefour-là sera fermé en moitié pour permettre le passage des coureurs. Mais peut-être que je vais laisser Anne là-dessus, qui est l'experte. Non, tu as d'autres éléments ? Il y a des questions. Il y a des questions. Alors, quelle autre solution si je ne suis pas en voiture ? Eh bien, il y en a, ça tombe bien. Les personnes en situation de handicap. Alors, il y a des places de parking PMR spectateurs qui sont prévues à l'école Estaca. L'école Estaca met à disposition son parking à proximité, accessible facilement. Il y a 13 places. Évidemment, il y a des navettes PMR. Il faut anticiper, c'est gratuit. Il faut que ce soit prévu. Il y a un arrêt des postes de reprise qui va se faire rue des Louvières. Il y a aussi des gens qui peuvent prendre des taxis. Les taxis continuent de fonctionner. Et il y a un seul endroit, il y a une seule zone de taxi officielle. C'est les 20 places au niveau de la gare, côté avenue de la gare. Donc là, les taxis ne peuvent intervenir que sur cette zone-là. Les bus, on l'a dit, globalement, tout le réseau de bus tourne très bien. Je ne sais pas si, Philippe, là-dessus, tu veux dire des choses. Globalement, ça va. Il y a quelques contraintes avec Versailles. Je crois qu'il y a des réductions. C'est ça ? Oui. Là, c'est précisé. Les lignes express avec la gare routière Versailles seront impactées. Et globalement, sur le réseau cinquantinois, toutes les lignes fonctionnent à 100%. L'accessibilité à vélo, c'est bien les fameuses zones de parking à vélo électrique au niveau de service. Globalement, sur l'échelle de l'agglomération, il y aura entre 400 et 650 vélos. Avec plusieurs parkings, nous avons la chance sur Montigny d'avoir deux grands parkings. Le premier, c'est la Suiclo, donc quartier du Pas-du-Lac. Et le deuxième, c'est situé à côté du vélodrome, au milieu de l'Institut franco-japonais, met à disposition leur espace pour un parking vélo. Le système des trottinettes tiers aussi reste opérationnel. Voilà. Et après, il y a d'autres parkings sur les autres épreuves, côté golf et commune de l'Encour. Il y a donc les fameuses Olympistes. Ce sont les pistes cyclales, c'est un grand nombre de différentes Olympiques. Oui, sur le système des vélos imaginés pour les Jeux Olympiques, on a à la fois prévu, en effet, un système de location exceptionnel de vélos électriques, tu viens de parler, Antoine, pour les spectateurs qui souhaitent avoir une alternative et éviter d'embarquer dans les bus, une arrêt de bus. Ça permet de découvrir le territoire et notamment, l'idée, c'est de relier l'ensemble des sites olympiques depuis la gare de Montigny par une offre d'infrastructures de type pistes cyclables sécurisées. Voilà. Et au passage, on vient desservir aussi la fan zone, le club 2024 qui sera installé très prochainement au sud de l'île de Loisir. Voilà. Donc, c'est une double boucle qui fait plusieurs kilomètres. Des investissements importants qui ont été consacrés par l'agglomération de ses partenaires pour réaliser plus de 10 kilomètres de pistes cyclables ces derniers mois. Donc, c'est assez conséquent. Et certaines de ces pistes cyclables, d'ailleurs, on peut le dire, vont permettre de servir de pieds provisoires aussi au pied de certains sites, notamment la Colline des Lancours et le Golfe national. Donc, voilà. On a fait d'une pierre de goût. On va vous donner quelques références de sites qui sont utiles. Donc, vous avez l'application Paris 2024 Transport Public. Là, vous pouvez recevoir des notifications personnalisées. Vous définissez votre itinéraire. Vous pouvez acheter votre type de transport. Donc, là, c'est fait par la partie E. Donc, ça peut être une application pertinente. Alors, oui, c'est une application. Mais pour ceux qui ont un smartphone, ça peut être utile. Pour le réflexe Védigo Black, là, c'est justement pour les locations de vélo qui sont à disposition. La VTB, il y a un endroit aussi de la préfecture. Il y a une grande liste et donc tous les cas particuliers sont évoqués. Et les trois autres sites importants à retenir, c'est anticiper les jeux avec la cartographie, passe-jeu pour générer les QR codes, même si vous avez tous compris que vous n'avez pas tous besoin d'un QR code. et les skis et les jeux qui est la clé d'entrée de toutes les informations relatives aux Jeux olympiques autour du périmètre de Saint-Quentin et avec notamment la fin de zone. Donc, on peut peut-être passer, ceux qui ont des questions sur la partie pratico-pratique du dispositif passe-jeu. Je vous laisse le micro. Ceux qui ont des questions. Il y a deux questions. Alors, on va en faire des questions avant. Monsieur et Madame. Je voudrais poser une question toute simple sur la passe de loisir. La porte de la grève sera fermée. Vous avez bien compris. Oui. Elle sera fermée. Donc, la porte d'entrée par trappe sera un ouverte. Alors, le plan de circulation pour aller de la porte d'entrée de trappe aux Anisées ou à l'école de voie d'un. Est-ce qu'on pourra circuler en voiture ? Oui. Oui. Ce sera circulable quel que soit le jour. Quel que soit le jour. Même la nuit. C'est pas bien. 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 Une question plus générale. Est-ce qu'on est capable de retrouver votre présentation de ce soir sur Internet ? Oui. Mais demain. Vous aviez la primeur. Vous aviez la primeur aujourd'hui. De la nuit. Oui. Et sur le site ce qui est les jeux et on va le partager. C'est enregistré même tout ce qui s'est dit là. Tout ce sera disponible. Qui est au milieu. Et puis, il y a le journal de la ville qui est sorti aussi là. Un spécial hors série J.O.P. Enfin, Jeux Olympiques. Et vous retrouvez des cartes et des éléments aussi. Il arrive là dans les prochains jours. C'est en lieu d'impression. Il sort d'impression. J'avais une question sur le samedi 3 août parce que je suis commerçante de la Fétienne Marseille comme beaucoup. Ils vous ont annoncé que le marché serait annulé. Nous avons dit qu'on fait pour travailler. C'est une restriction qui ne peut ouvrir ou pas ouvrir. Et on a dit pour le passage à la Femme Olympique de la 3 juillet qu'on a impacté ou pas. Pourquoi vous n'avez pas dit ce qu'il y a eu en 3 juillet ? Parce qu'apparemment l'espace 50 ans il y aura une réunion privée ce matin mais nous les commerçants passés qu'il y a le matin on n'a rien du tout comme information et on n'a aucune information du tout pour le micro. Comment on peut ouvrir ? Pour la réunion de ce matin c'était... Attends, attends. Attends de prendre le micro. Il y a un 4e. Oui, oui, oui. Le 4 août le cours cycliste féminine c'est-ce que le boulevard Kessel ou la Nukessel sera fermé de bout en bout jusqu'à Nicolas Abou et jusqu'à Voisin ou je ne sais pas si c'est Voisin C'est-ce que vous voyez ? C'est-ce que vous voyez ? Monsieur ? Il n'y a pas une carte. C'est-ce que vous voyez ? Ah, là, là ! Sur les questions concernant la circulation à l'intérieur ça a été répandu. après il y avait la question sur toutes les informations qui vous sont données ce soir et donc qui seront mises en ligne demain accessibles et sur le site de la ville et partagées avec Saint-Quentin en Yvelines donc vous aurez accès aussi à toutes les applications et tous les sites internet en lien avec les jeux pour que vous ayez les informations et comme l'évoquait Antoine Beau nous avons fait un journal un peu hors série puisque ce sera le journal des jeux pour ceux qui ont envie de le garder en souvenir de cette période là dans lequel nous avons mis un maximum d'informations sur à la fois ce qui va se passer pendant les jeux, je pense à la fanzone qui est organisée sur l'île de loisirs par exemple mais aussi bien évidemment tous les sujets que nous avons évoqués ce soir concernant les restrictions de circulation qui vous ont été et puis donc sur la question de Kessel est-ce que c'est tout fermé ou bien on va vous répondre sur celle-là ils sont en train de regarder pour moi elle n'est pas toute fermée logiquement elle ne devrait pas mais il faut qu'on soit sûr de ce que je pense on arrive par l'avenue des Garennes et en fait comme c'est le rond-point sur les Garennes qui est fermé c'est ça il faut juste qu'on empêche les gens d'aller jusqu'au bout de Kessel pour se retrouver sur le rond-point mais c'est tout là comme ça je ne sais pas vous répondre à partir de quand ça sera fermé il n'y a pas de raison fermez tout linéaire de Kessel alors que vous avez des voies pour sortir sur la majeure partie il faut vraiment qu'on bloque à partir de l'accès au centre commercial grosso modo il faut que là on puisse plus continuer normalement il y avait la commerçante ah oui pardon il y a la question du commerce donc on va répondre généralement sur les commerces mais sur les commerces de la place Etienne-Marcel il n'y a pas de restrictions particulières on a voulu ne pas permettre le marché tout simplement parce qu'on a tous les camions qui viennent et qui risquent d'arriver aux heures où l'avenue à bout sera fermée et donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas mais vous par contre pour ouvrir votre magasin il n'y a aucun souci et la clientèle pourra accéder à la place elle ne sera pas fermée la seule contrainte que vous aurez c'était comme l'année dernière pendant la journée du Tour de France c'était un dimanche c'était un dimanche vous pouvez arriver par côté Guylancourt par Guylancourt il n'y a pas de problème ça sera ouvert là ah ben voilà là pour le coup vous regarderez sur le site vous aurez les animations oui mais de toute façon ne vous inquiétez pas il y a des déviations partout vous avez l'axe Nicolas Abou par exemple qui est fermé donc il y a des déviations qui sont créées mais vous n'aurez pas l'axe direct par Nicolas Abou Général Leclerc alors pour arriver pour arriver de Trappes vous pourrez arriver par l'année Général Leclerc ou non qui donne sur le parcours oui parce qu'il donne lui directement sur la rue Nicolas Abou donc effectivement lui les restaurateurs la brasse qui est dimanche peuvent être ouvert par exemple tout ce qui est sur la place Etienne Marcel peut rester ouvert oui oui absolument et Antoine va vous apporter un complément sur les commerces en général Et alors il y a eu une réunion ce matin effectivement des déviés commerçants qui pouvaient inviter globalement les commerçants impactés directement par les télémetres donc il n'y avait pas que l'espace cinquantin mais aussi les commerçants de la rue du centre ou de Clos etc qui est très important et qui pour là de toute manière on va dire auprès des commerçants Sophie Danoué que vous connaissez bien il y a un autre support différent pour les commerçants qui a été fait ce matin donc on va aussi vous l'envoyer pour toutes les questions pratico-pratiques sur les livraisons etc donc ça a été vu ce matin et voilà vous aurez l'information qui va être diffusée dans la semaine Oui 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 un instant tout le monde vous entend Oui bien sûr L'île de Loisir passe en voiture du côté de Trappes c'est gratuit ou ça sera payant ? Ça c'est la fin de zone c'est gratuit c'est gratuit sur l'île de Loisir c'est gratuit sur la fin de zone tout est gratuit ? Oui D'accord merci et s'il plombier parce qu'il y a une autre question vous en avez levez la main s'il vous plaît Alors il y a une sune des parquelles il y a eu sa réponse il y a eu sa réponse Une question d'ordre général l'année dernière a été votée une loi sur la reconnaissance biométrique automatisée de tels dispositifs seront-ils en place à Montigny et si oui est-ce qu'il y a encore des questions ou bien est-ce que nous avons été assez clairs ? ça va aller ? Alors on apportera des réponses pour les questions qui nous sont arrivées par internet et auxquelles nous n'avons pas répondu ce soir nous apporterons des réponses pour l'écrit Donc si nous arrivons au bout de cette réunion Non il y a encore d'autres choses Qu'est-ce qu'il reste ? On n'a pas fini ? Non Il y avait la présentation de votre vieux vous voulez présenter ? La fanzone C'est pas nécessaire ? Non Juste la fanzone Juste la fanzone on finit par du positif Voilà La fanzone Qui présente ça ? La fanzone Marie-Christine Marie-Christine Venez pour le présenter Merci Bonsoir Je vais vous présenter rapidement le dispositif de la fanzone Club 2024 On installe au cœur de l'île de loisirs ce qui va être la plus grande fanzone des églines Une fanzone qui sera totalement gratuite d'accès gratuit Elle ouvre le 27 juillet Elle fermera les portes le 11 août avec une petite particularité c'est que la fanzone sera fermée les 30 et 31 juillet Ce sont deux jours où il n'y a pas de compétition sur le territoire Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette fanzone ? On va trouver tout simplement déjà un espace de retransmission Donc si vous êtes fan de sport je vous encourage vivement à venir accepter aux exploits des athlètes sur l'écran géant On va retrouver aussi énormément d'animations sportives à peu près une vingtaine d'ateliers tout public accessible en famille à partir de 6 ans On pourra pratiquer de l'escalade du golf et tout un tas de sports On aura aussi des démonstrations on aura des démonstrations On aura des démonstrations On aura des démonstrations On aura des démonstrations Vous aurez aussi sur cette fanzone un espace de restauration On a vraiment voulu faire une place le plus convivial possible Donc vous pouvez en famille entre amis venir vous poser sur cette fanzone On aura 3 soirées exceptionnelles La soirée d'ouverture qui est la soirée du 27 juillet Puis une soirée le 3 août et une dernière soirée j'existe honte Là aussi je vous encourage à aller regarder le programme complet sur le site ski-les-jeux.fr Et on va prochainement mettre à disposition un programme papier qui sera disponible aussi dans l'office de tourisme temporaire qu'on installe en gare de Saint-Quentin-en-Yves-Line Et j'ajouterai un dernier mot sur cette fanzone Donc l'accès se fera par l'entrée principale c'est-à-dire c'est la porte du parc le rond-point Eric Tabarni L'accès sera totalement gratuit pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure qui se demandait comment accéder aux Alizés ou comment accéder aux centres équestres aux aires de pique-nique etc. On est en train de mettre en place une signalétique très précise justement pour orienter les spectateurs et orienter tout simplement les usagers de cette île de Waller et je confirme en effet que la porte de la vigue l'accès en sera fermé aux véhicules motoristes voilà donc très très prochainement dans les tout prochains jours vous aurez une signalétique qui va être mise en place et je terminerai sur cette fanzone par le fait que si vous pourrez rencontrer des athlètes voilà donc on prévoit quelque chose de très très sympathique pendant 15 jours et on y attend nombreux merci beaucoup merci beaucoup n'hésitez pas sur cette fanzone ça va être un endroit extrêmement convivial pendant tout l'été qui viendra s'ajouter à notre été en sable pour ceux qui ont l'habitude sur Cola mais voilà vous aurez ces deux endroits avec évidemment sur la fanzone quelque chose d'une ampleur assez exceptionnelle mais nous sommes dans le cadre des Jeux Olympiques donc c'est un peu normal avant de nous quitter je tiens vraiment à remercier les services de l'agglomération les services de l'Etat et tous ceux qui ont travaillé sur le sujet parce que on l'a dit 350 000 visiteurs six épreuves et finalement vous l'avez entendu claircode pour très 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 peu de monde parce qu'il y a eu un travail extrêmement fin sur les circulations les stationnements des heures et des heures de travail pour que nous arrivions à ce plan qui est le moins contraignant possible au vu de l'ampleur de l'événement donc vraiment moi je souhaite remercier tous ceux qui ont travaillé là-dessus parce que évidemment vous vous êtes avec vos interrogations et c'est bien légitime mais vous l'entendez vous l'aurez vu j'ai compris ce soir on est finalement avec très très peu de contraintes alors que nous allons accueillir le plus grand événement mondial au niveau sportif et que nous allons avoir un nombre d'épreuves déjà important sur le territoire et qui passeront par Montigny-Bretonneux donc merci à tous pour cela et puis encore une fois profitons de cette période exceptionnelle c'est une fois tous les 100 ans donc c'est le moment où nous sommes là profitons-en et sachons apprécier tout le côté positif et extraordinaire de ça on aura des gens du monde entier qui regarderont ces épreuves et ça se passera chez nous ici à Montigny à Saint-Quentin donc je crois qu'on peut en être très fiers donc merci à vous tous et à vous toutes et puis très bonne soirée et très bon été à Montigny-Bretonneux Merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...